Mesdames et messieurs, chers amis, chers amoureux du Lerchenberg, chers bénévoles, c'est une très grande joie de vous accueillir ici au Lerchenberg, en ma qualité de président de l'association de Lerche, qui a pour vocation d'animer et de gérer cette vénérable maison. Cette journée d'inauguration est l'aboutissement d'un parcours qui serait bien trop long d'évoquer en détail ici, puisqu'il serait nécessaire de parler de 140 années de vie associative sur cette colline. Cependant, si cela vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller découvrir l'exposition que l'association d'Ornac, Avélires et Mémoires, présente dans la salle Tuya, qui est juste à côté, sur le sujet. Vous pouvez y découvrir toute cette histoire très détaillée. Aujourd'hui, si vous êtes tous réunis dans cette maison, ce n'est pas d'abord pour parler de pierres, de bâtiments, de travaux, non, c'est avant tout pour parler de l'homme. Pour parler de tous ces hommes et femmes qui ont donné à ce lieu une âme, pour parler de celles et ceux qui ont construit ce lieu, non pas avec des pierres, mais par des rencontres humaines. Nous sommes ici pour évoquer et rendre hommage aux pionniers qui ont permis à ce lieu de créer et d'exister. C'est le feu sacré de ces pionniers qui, génération après génération, s'est transmis, permettant à tous de vivre des temps forts de partage, de rencontre, d'amitié, ici au Lerchenberg. Et un jour, l'édifice ayant beaucoup servi, il avait trop vieilli pour remplir correctement sa fonction d'accueil. Le conseil de fabrique de l'église Saint-Barthémy prend alors les choses en main. Sous la houlette de M. Luc Herkel, alors président du conseil de la fabrique, la rénovation incroyable de ce lieu, si fort en histoire pour notre quartier, notre ville et notre région, a pu voir le jour avec l'appui inconditionnel de la ville de Mulhouse et de la communauté européenne d'Alsace. Nous les remercions pour leur soutien et pour leur accompagnement tout au long de ces travaux. Un autre point important que je tiens à souligner est que l'animation et la gestion de ce lieu qui est uniquement basée sur le bénévolat, le volontariat. Le feu sacré des pionniers qui ont construit le Lerchenberg s'est transmis de génération en génération. Et encore aujourd'hui, nous ne sommes que des passeurs de rennes de cette flamme. Le bénévolat englobe de nombreux aspects de l'animation du site, tels que la gestion administrative, la comptabilité de l'accueil des gens, l'entretien des différentes salles, l'entretien des espaces de fer, et globalement, tout ce qui a trait à l'utilisation et au bon fonctionnement de cet espace de vie. Dans ce cadre-là, en tant que président de l'association Le Lerchen, j'aimerais remercier très chaleureusement l'ensemble des bénévoles qui travaillent quotidiennement à faire vivre ce bel endroit pour l'ensemble des habitants de notre région et de notre quartier. Je tiens également à mettre en avant le fait que c'est grâce à ces personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur cœur que l'on peut faire vivre un endroit comme le Lerchenberg. Alors je crois bien que tous ces bénévoles, d'hier et d'aujourd'hui, méritent l'occasion que vous allez leur apporter en les applaudissant bien fort. Applaudissements Applaudissements